Le Monde Bouge avec vous, Emmanuel Duteil, bonjour. Bonjour. Et ce matin, un sujet de saison pour ceux qui ont la chance de prendre l'avion pour aller ou rentrer de vacances. Avec une bonne nouvelle, on va enfin pouvoir ranger ses bagages. Oui, on a tous connu cela, trouver un vol bon marché sur une low cost, ou fait plus rare la promo du siècle sur Air France. Ne pas vouloir du coup prendre de bagages à mettre en soute, pour ne pas se faire matraquer côté prix. Et là, une fois dans l'avion, il n'y a pas d'autre mot. C'est la guerre pour trouver de la place pour ranger nos bagages. Je suis sûr que vous êtes tous en train de voir à peu près la scène. C'est simple, les rangements à bagages n'ont pas été pensés pour accueillir autant de valises ou de sacs dans l'avion. Ça peut paraître anecdotique, mais cette tendance est un vrai problème pour les compagnies aériennes. Là encore, vous l'avez peut-être comme moi vécu ces derniers mois au moment d'embarquer, de plus en plus souvent, un appel est fait pour que les bonnes âmes acceptent de mettre gratuitement en soute leurs bagages. Mais problème, c'est une source importante de retard pour les compagnies. Et petite anecdote, c'est aux vacances de décembre, mais surtout là en février, que c'est le plus compliqué pour les compagnies. Pourquoi ? Eh bien parce que ceux qui ont la chance de partir, on va dire d'ici quelques minutes au Maroc ou en Tunisie, arrivent avec leur valise, jusque là c'est à peu près normal, mais aussi avec la grosse doudoune d'hiver. Et là, je peux dire que ça passe encore moins dans l'avion. Et comment est-ce que les compagnies comptent remédier à ce souci ? Alors, si vous êtes un habitué des low cost notamment, vous avez peut-être vu qu'au moment de réserver, maintenant, on vous prévient que si vous n'êtes pas dans les premiers à enregistrer, vous avez une grande chance de devoir mettre votre valise en soute, et ce même si vous n'avez pas payé. Mais tout ça, ça reste de la bricole, le grand changement est donc en cours. Par exemple, chez Air France, les rangements à bagages sont changés en ce moment même sur les vols les plus touchés, par ce surbooking de bagages en cabine. Ce sera fini pour tous les vols concernés d'ici 2022, et dans ces nouveaux rangements, il y a 60% de place en plus. C'est pas 5, c'est pas 10, c'est 60%. Je suis sûr que vous vous dites Mathieu, tiens, elle est où l'astuce ? Elle est où l'arnaque ? Ben non, là c'est pas une arnaque, vous ne payez même pas plus cher. C'est vrai ? Mais c'est tout simple. Dans ces bacs, maintenant, on va pouvoir mettre les valises debout, plutôt que les mettre couchés. Voilà comment on gagne 60% de place en plus. Voilà comment on arrive aussi à faire partir les vols un peu plus à l'heure. Et voilà aussi comment on s'adapte à la nouvelle façon de voyager, notamment des plus jeunes qui ne veulent pas se faire matraquer avec les bagages en soute. Comment on n'y a pas pensé avant, surtout ? C'est-à-dire que les avions n'étaient pas prévus pour, donc il a fallu créer ça. Il a fallu quand même l'inventer pour pouvoir mettre tous ces bagages. Sous-titrage Société Radio-Canada